Comment travailler ensemble autrement ? Et pour les familles aussi, c'est bien parce qu'on a une représentante d'une fédération de parents, la FCPE, bonjour, Clara Dugo, c'est important que les parents, même si on a pu transmettre des questions, parlent aussi de cette question. Parce que là, on voit très clairement, le numérique éclaire, la manière dont on collabore vraiment ensemble. Les traces laissées dans le numérique sont beaucoup plus visibles. Et donc, on peut quantifier les échanges, voir quand et sur quoi on échange, de quoi on se parle, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Essayer peut-être d'identifier les freins qui vont au-delà de l'usage du numérique, mais qui existent bien dans la relation pédagogique, ou aussi dans la relation entre l'école et les familles, et pourquoi pas développer une culture commune autour du numérique. Encore faudrait-il que tout le monde s'entende bien sur ce dont on parle. Je crois que ce n'est pas du tout un petit sujet, même si, entre professionnels, on sent que vous parlez souvent un langage commun, c'est assez fluide. En fait, dès qu'on fait un pas de côté et qu'on sort de l'école, on voit que ça le devient un petit peu moins. Ce qui est pris pour des évidences ici, et parfois fort mal compris ailleurs, on voit aussi que même dans le champ du politique, quand ce n'est pas des gens qui s'intéressent directement à l'école ou au numérique, la perception est assez éloignée de celle qu'on peut avoir quand on a un petit peu d'expertise sur le sujet. Donc je pense que quand on parle de culture numérique commune à l'école, il faut penser qu'on en parle entre nous, mais qu'elle doit dépasser les murs physiques et puis le milieu de l'éducation pour être comprise par toute la société. C'est un enjeu fort pour l'école de comprendre ce qu'on y fait un peu partout, puisque l'école en France, c'est l'école de la République, c'est une émanation de l'État, c'est un projet collectif et politique aussi, si on comprend le politique comme la vie de la cité. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais j'avais envie de poser ceci en préambule. Je vais donc vous présenter tour à tour. Clara Dugou, on l'a dit, vous êtes co-présidente de l'AFCP, enfin on a dit que vous étiez à l'AFCP, co-présidente au national, et donc ici pour l'Académie de Versailles, avec nous Benoît Verschave, c'est comme ça qu'on prononce votre nom ? Verschave, pardon. Je ne m'étais pas entraînée à le prononcer. Secrétaire général de l'Académie de Versailles, François Gilles, DSI, Académie de Versailles également, merci pour ce petit signe que vous me faites. Fabrice Géli, je vous connais. Dan, de l'Académie également. Ronald Grecq, voilà, vous êtes là, proviseur d'un lycée polyvalent, ça va nous permettre de parler aussi des élèves de lycée, à la fois général et professionnel. Héloïc Bourdin, responsable du Mediapôle, Simone Veil, voilà. Et on s'est vus aussi ce matin, on a parlé des cités éducatives. On peut peut-être commencer avec vous, parce que dans les cités éducatives, il y a cette idée de réunir davantage d'acteurs, et de trouver aussi, alors ça concerne l'éducation prioritaire, mais bon, on peut aller un peu au-delà, c'est aussi de créer un collectif autour de l'école et de l'éducation, parce que ça dépasse l'école, et qu'ils soient inter-degrés, et puis inter-espace commune, département. Ça y est, c'était pas vert, le numérique c'est compliqué parfois, la technologie. Oui, tout à fait, on peut commencer par, je dirais, par l'angle et le prisme des cités éducatives. Vous avez évoqué en propos liminaires le mot culture, je crois que finalement c'est fondamental, c'est une forme d'accès à la culture, on peut parler d'acculturation, et quand on parle de culture du numérique, il faudrait aussi évoquer, il y a des parallèles avec l'éducation artistique et culturelle finalement, dans l'éducation aux médias aussi et Internet, et on pourrait poser ces questions de la même manière, à savoir qu'une bonne éducation artistique et culturelle passe par la rencontre avec des oeuvres, mais aussi la pratique artistique, et voilà, il y a tous ces champs-là. Pour le numérique, c'est un petit peu la même chose, et on voit bien que depuis le début de la matinée, on oscille parfois entre à la fois cette notion d'équipement, cette notion de former, je dirais, de façon très pragmatique, comment on utilise tel logiciel, mais aussi derrière une prise de hauteur sur laquelle on réfléchit plutôt sur ce qu'il peut y avoir un petit peu de transversal quand on évoque l'éducation aux médias, et le développement de l'esprit critique, puisque je pense que c'est de ces enjeux dont il s'agit. Donc on voit bien que selon le prisme par lequel on rentre, finalement, les réponses peuvent être un peu différentes. Sur les cités éducatives, ce qui est un marqueur peut-être, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'alliance, donc vraiment avec l'ensemble des partenaires. Et quand on évoque le mot culture, ça veut dire qu'à un moment, il y a un travail, je dirais, d'acculturation globale à faire, tous ensemble. Nous, on parle un peu de synchronisation cognitive. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que selon comment chacun voit dans son prisme, dans sa focale, qu'il soit parent, qu'il soit professionnel, et dans son secteur d'activité, il a une représentation d'un terme, finalement, d'un mot. Et quand on parle du numérique, typiquement, on est dans ce cadre-là. Et la première chose à faire, je crois, c'est de se mettre d'accord sur les termes. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les termes, comment on fait pour y aller ? Comment on modifie éventuellement les pratiques ou comment on les accompagne ? Mais finalement, sur ces territoires, la réponse doit venir du terrain et de beaucoup d'écoute. On a évoqué les parents. Je crois qu'il faut faire et être vigilant à ne pas, finalement, avoir un discours qui pourrait être, parfois, interprété comme très descendant, voire peut-être paternaliste, parfois, où on sait mieux quelles sont les réponses à apporter. Que ce soit du point de vue de l'école ou que ce soit du point de vue de l'État d'une manière générale. Et là, on voit bien que la logique est un peu différente. Finalement, si on veut travailler autrement, il faut qu'on travaille ensemble. Ça a été beaucoup dit. La question, c'est maintenant, quels outils on a pour travailler ensemble ? Sur la cité éducative de Grigny, il y a un médiapôle, c'est un tiers-lieu numérique. Les tiers-lieux peuvent être un exemple, finalement, de lieu de rencontre, où on va faire ce travail de réflexion pour travailler peut-être un peu différemment. C'était important pour moi de commencer par des illustrations de ce que ça peut signifier sur le terrain, de créer cette culture commune. Alors, ça s'illustre, en fait, par le dialogue et donc des espaces de dialogue. Clara Dugou, je le disais, on n'a pas encore entendu de parents et on m'a dit qu'on n'avait pas pu inviter d'élèves. Bon, c'est toujours un peu compliqué. En plus, aujourd'hui, il y a cours. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de porter en tant que fédération de parents, vous ne parlez pas pour vous-même, vous parlez au nom de la SCPE, sur cette idée de culture numérique partagée ? Oui, oui, bien sûr, je parle au nom des parents et du coup, je suis une représentante au niveau national. Donc, en fait, par rapport à la question que vous posez, Louise, alors, tout d'abord, effectivement, pour avoir une culture commune, déjà, il faut avoir les mêmes codes. Et on va commencer par le début, je dirais, puisque je suis arrivée en début d'après-midi, j'ai entendu la table ronde juste avant. Je pense qu'il faut déjà commencer par dire que nous sommes une communauté. Donc, l'ensemble des acteurs, de la communauté éducative compte, dont les parents. J'ai entendu aussi, vous avez été nombreux, à parler de co-éducation. Donc, à la FCPE, nous, on y croit beaucoup. Et en fait, le confinement, le confinement, en fait, on a fait aussi des constats et le confinement nous a dit beaucoup de choses sur la transformation de l'école et justement sur cette façon de travailler ensemble, au sein d'une communauté qui est celle de l'éducation nationale. Je pense que, justement, il y a des relations. Par exemple, la relation enseignants-parents a été fortement renforcée. Donc, il faudrait poursuivre, justement, dans ce sens-là et ne surtout pas oublier les parents qui ont joué certains rôles importants pendant le confinement. Mais en fait, je vous rassure, ils ne sont pas prêts à recommencer parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'étaient pas enseignants. En fait, ils sont parents. Mais par contre, il faut que vous sachiez tous que les parents ont un rôle primordial et essentiel dans l'accompagnement de l'enfant et dans sa réussite, dans son parcours scolaire. Donc, en fait, je pense que, déjà, il faut commencer par ça. Si on est d'accord que chacun d'entre nous fait partie, en fait, de cette communauté, là, on peut enclencher un travail commun et mettre en place une culture commune. Donc, c'est vrai que le numérique, en tout cas, à la FCPE, nous, le numérique éducatif, c'est avant tout, il faut que ça soit avant tout un outil pédagogique. Après, le numérique, puisqu'on parle de notre façon de travailler, le numérique, c'est aussi une façon, effectivement, de mettre en place des liens plus forts, plus étroits, plus répétés, au quotidien. Et ça, c'est une bonne chose que nous a montré le confinement. Donc, il faut poursuivre ce... Voilà, dans ce sens-là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est possible, maintenant, à nous de trouver les solutions. Et je crois qu'on est tous autour de cette table ronde, force de proposition pour y arriver. Ronald Grecq, sur... On part du terrain, c'est vraiment mon souhait pour commencer cette discussion, qui est déjà bien entamée, sur cette culture commune. Donc, il y a à la fois une culture professionnelle pour les enseignants, mais une culture à partager avec des élèves très différents les uns des autres. On revient au confinement. On sait que, pendant le confinement, on a perdu la trace. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans votre établissement, mais d'un certain nombre d'élèves, particulièrement des lycéens, et encore plus dans l'enseignement professionnel. Est-ce que, là, il n'y a pas un point de réflexion, aussi, sur ce qui peut être fait, pas seulement avec le numérique, mais, pour le coup, c'est le sujet du jour ? Oui, gros point de réflexion, effectivement, puisque le confinement nous a tous un peu sidérés. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus ce qui se passait, en fait, dans un établissement scolaire. Ce qui, pour un chef d'établissement, est gênant. On ne sait plus ce qui se passe. Donc, il a fallu recréer des choses, il a fallu communiquer, et, effectivement, il a fallu prendre en compte tous les acteurs. Et on s'est aperçu que communiquer, c'était compliqué, parce qu'il y a bien, comme le disait mon voisin de droite ou la maman d'élèves, effectivement, il y a bien des cultures, en fait. Il y a des cultures d'usagers, des élèves, des professeurs, des parents, de l'institution. Et c'est, quelque part, l'établissement scolaire qui va donner du sens à ces cultures, soit a priori, soit a posteriori, mais qui va donner du sens à tout ça. Et à l'intérieur, parmi les élèves, il y a effectivement des différences parmi les élèves. Et avoir un lycée polyvalent, c'est effectivement s'adresser différemment aux élèves, aux différents élèves qu'on peut avoir. Donc nous, par exemple, pour être très concret, on s'est immédiatement appuyé sur les délégués. Parce qu'on s'est dit, les délégués des classes, eux, ils vont pouvoir nous dire ce qui se passe dans la boîte noire qu'on ne voit plus. Donc on a réuni les délégués. En visio, on a échangé avec eux, on leur a demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que les élèves suivent. Et là, on a constaté qu'effectivement, entre les élèves de la voie professionnelle et les élèves de la voie générale, il y avait déjà des différences. Des différences d'équipement, des différences de lien entre eux. C'est là qu'on s'est dit que la cohésion, il fallait qu'on la joue bien en amont. Et je peux vous dire que dès cette année, on a mis en place des outils. On a des élèves, nous, accro-référents numériques, qui sont à la fois dans l'accrochage et dans le référent numérique, qui vont pouvoir nous aider et qui vont pouvoir aider les délégués des classes à se faire une culture du numérique. Voilà. Les parents, de la même manière, on a communiqué beaucoup avec les parents, savoir comment eux, ça nous a permis un petit peu de comprendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on s'attendait à ce que les cours aient lieu sur les heures d'emploi du temps, par exemple. Sauf qu'en fait, ce n'était pas le cas. Les élèves, progressivement, se sont décalés. Les élèves ont vécu plus ou moins la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas forcément d'ordinateur disponible, la connexion, la tranquillité, peut-être tout simplement, le rythme adolescent, enfin bref. Donc, il a fallu un petit peu réfléchir à tout ça. Donc, on est parti de leur doléance, parti aussi des doléances des professeurs pour essayer de recréer du collectif. Donc, comment ? En demandant, par exemple, aux professeurs de réfléchir à la mise en place de cours en ligne, mais peut-être plus selon l'emploi du temps, selon leur rythme, d'ailleurs aussi à eux, puisque les professeurs avaient leur propre rythme, leurs propres enfants. Et donc, on a abouti, nous, par exemple, à des emplois du temps participatifs. C'est-à-dire que les professeurs échangeaient entre eux, on a refait un emploi du temps qu'on a ensuite envoyé sur les ONT pour que les parents puissent le voir, puissent contrôler ce que faisaient leurs enfants. Et puis ensuite, c'est devenu les emplois du temps, les emplois du temps réels. Et bon en mal en, ça a permis finalement de limiter à la fois l'accrochage, un petit peu, enfin le décrochage plutôt des élèves, ça a permis de les garder avec nous, et puis ça a permis de faire des cours. Et quand on évalue un peu ça, quand on est chef d'établissement, qu'on prend un peu de recul, on se dit, finalement, si j'ai 4-5 heures de cours en numérique dans la journée par élève, finalement, c'est pas mal, quand vous regardez bien, par rapport à un emploi du temps ordinaire. Donc on a recréé tout ça avec les parents et avec les élèves. Donc c'était aussi une occasion de repenser ce que ça pouvait être que la culture commune, au sein d'un établissement, si je comprends bien, en partant des gens, alors qu'avant, on partait de l'outil. Est-ce que c'est pas ça le grand changement ? Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on voit, on lit les événements qui viennent de se passer à l'Académie. François-Gilles, sur ce que vous avez appris ces derniers mois de ce que c'était la culture numérique et de comment ça peut se transformer en tant que culture professionnelle et plus collectivement en incluant élèves et familles. Oui, tout à fait. Alors, sur le champ, en fait, sur l'activité de DSI, on a la culture professionnelle du personnel administratif dans l'accomplissement de ces activités de bon fonctionnement, de la chaîne qui nourrit jusqu'à l'établissement scolaire. Alors, effectivement, la crise a démontré qu'il y avait une véritable nécessité de créer le collectif, de le maintenir, et le numérique, à ce titre-là, a été la colonne vertébrale pour tout ça. Finalement, le numérique, on dit toujours, enfin, ces trois axes, on l'a beaucoup évoqué aujourd'hui, il y a l'axe de l'équipement, il y a l'axe des services et l'axe des usages. On a besoin de monter en gamme pour créer ce collectif-là. On a vu qu'il y avait ce socle indispensable de l'équipement qui est un incontournable et qui permet de rentrer dans cette culture numérique et de créer ce lien donc à travers l'équipement, en téléphone, en PC portable, en liaison Wi-Fi sur un établissement ou sur les services académiques et puis les liaisons au débit pour venir consommer le service qui est le deuxième angle. Et là, pour créer du collectif, l'extension finalement du lieu de présence pour créer cette hybridation professionnelle entre le présentiel, le distanciel, avoir une prolongation de la table de réunion, on a besoin de monter en gamme autour d'outils de visioconférence, de partage, de modalités de travail collectifs et du coup repenser complètement la modalité de production et d'exécution à travers des documents écrits à plusieurs mains. On sort du silo individuel pour entrer dans une logique d'ensemble qui est indispensable pour atteindre cet objectif de transformation et de maintien finalement de la continuité de services que nous sommes en droit d'attendre et de fournir. On va continuer à voir ce qui se passe au niveau de l'académie, peut-être du côté de Fabrice Gellier. Est-ce que, d'ailleurs, en tant que délégué académique au numérique, c'est votre boulot de travailler cette culture du numérique ? Et qu'est-ce que vous entendez quand on vous dit une culture commune des professionnels ? Une culture commune ? Qui sont très différents les uns des autres. Les professionnels, c'est le personnel administratif, c'est les enseignants de tous les degrés, c'est ceux qui travaillent aussi au rectorat. Enfin, ce n'est pas que les profs. Alors, sur la culture commune, ce qui était intéressant dans la période de confinement, qui est évidemment des circonstances qui ont été brutales pour tout le monde, c'est qu'on s'est retrouvés dans des situations inédites. Et quand on se retrouve dans des situations inédites, on a tendance à se serrer les coudes et donc à échanger sur la manière dont chacun gère la crise, finalement. Donc, pour parler d'Anne et des SI, on a pu échanger beaucoup, effectivement, sur des démarches, sur des manières d'appréhender la collaboration, les échanges. On a pu échanger des choses, c'était assez intéressant, d'ailleurs, puisque des démarches ou des manières de traiter les problèmes qui venaient de la DSI, dans votre manière de traiter certains problèmes, et nous, dans notre façon de traiter aussi certains sujets, on a pu échanger. Donc, ça, c'était intéressant. Après, sur la question de la culture, comment... On voit bien que, d'abord, la culture, ça se construit avec le temps et quand on est ébranlé par une situation comme celle du contexte sanitaire ont construit de nouvelles choses et on a bien vu qu'il y avait une vraie demande d'agilité, une vraie demande d'agilité, de souplesse. D'ailleurs, ça nous a posé des soucis parce que les professeurs, les établissements, les enseignants, les familles sont allées chercher des outils à droite à gauche parce qu'ils avaient besoin de répondre à la demande, de garder une communication, d'être pertinent, d'efficient. Donc, on a plein d'outils qui sont apparus et nous, évidemment, on essaie d'être garant d'une forme de respect du RGPD, d'avoir des outils institutionnels et puis aussi d'avoir une lisibilité. Donc, depuis, c'est tout un chantier qui s'ouvre à nous pour à la fois relever l'enjeu de la souplesse parce qu'en plus, souplesse numérique, ça veut dire souplesse professionnelle mais ça veut dire aussi souplesse pédagogique, c'est essentiel, tout en ayant une lisibilité, un cadre de confiance, on en parlait ce matin avec les UNT et de ce point de vue-là, notre culture, elle bouge dans différentes directions et puis on fait en sorte qu'elle puisse évoluer dans une bonne direction en tenant compte vraiment des besoins. Benoît Verscap, est-ce que ce numérique, cette culture numérique, cette agilité, alors plus ou moins importante, elle peut faire évoluer la culture scolaire, en fait, la culture professionnelle au sein de l'école et les relations aussi autour de l'école telles qu'on les comprend, on attend peut-être plus de rapidité, de réactivité, vous avez sûrement d'autres choses en tête. En fait, la culture numérique professionnelle, travailler, je reviens dans le début aussi de la table ronde, travailler ensemble autrement, je fais juste une petite parenthèse, l'éducation nationale, c'est plus d'un million de personnes et donc à peu près 100 000, plus de 150 000 qui ne sont pas enseignants, qui sont chefs d'établissement, médecins, infirmières, assistantes sociales, conseillers d'éducation, services administratifs et donc avec l'ensemble de ces collègues-là, on voit aussi comment on peut avoir cette culture numérique professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ? On a décidéré, comme l'ont dit l'ensemble des collègues, il a fallu par exemple un certain nombre de collègues qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir travailler. Il y avait un enjeu de construire la possibilité de télétravailler, par exemple, qui était quand même loin de tout ça. On peut se poser des questions d'ailleurs, on fait un petit détail, on peut se poser des questions sur écologiquement, est-ce que c'est important que tout le monde aille se travailler tous les jours ? Toutes ces questions-là se sont posées dans le travailler ensemble autrement. Je passe sur l'outil numérique en lui-même, parce qu'il y a eu ce que disait François, il y a eu des réflexions sur comment, par exemple, aujourd'hui, un objectif, c'est tout personnel, de pouvoir avoir un équipement télétravaillable, quoi qu'il fasse. Du coup, ça nous a, une fois, je dirais, cet objet numérique consolidé d'un point de vue technique, en fait, on est allé autrement et on oublie le numérique. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire derrière le travailler ensemble autrement et la culture numérique professionnelle ? C'est d'abord de la confiance. C'est d'abord l'autonomie de chacun. C'est peut-être une relation différente avec les établissements, qui sont, on dit toujours, les circulaires qui tombent, etc. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce travail-là qui est actuellement mené et qui dépasse, en fait, la simple question du numérique qui, une fois traité, je dirais, techniquement, nous entraîne sur vraiment d'autres rives du travailler autrement. C'est ça qui est essentiel. Et donc, toutes catégories confondues, y compris avec les enseignants, y compris avec les établissements. C'est ce sujet-là. C'est tout le sens de ma question. Alors, qu'est-ce que ça fait bouger, là, maintenant ? Qu'est-ce que vous voyez qui bouge dans la culture collective du travail ? Là, on parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Avec cette expérience très forte, accélérée par le confinement, est-ce que ça bouge, par exemple, je ne sais pas, les relations hiérarchiques, la vision des compétences des uns et des autres ? Ça fait complètement bouger les relations hiérarchiques. Ça nécessite une autonomie de chacun là où il est, beaucoup moins descendant, beaucoup moins injonctif. Et on a échangé, par exemple, il n'y a pas plus tard que dix jours avec l'ensemble des organisations syndicales sur ces questions-là. Aujourd'hui, comment fait-on pour travailler autrement ? Aujourd'hui, par exemple, une personne qui va travailler deux jours chez elle, comment on recrée en même temps le collectif de travail à côté ? Parce que ça ne s'agit pas non plus de tomber dans une individualisation complète. Ça pose la question, je reviens sur le télétravail, puisqu'on est sur une culture commune professionnelle, ça pose la question du travail à domicile, la limite du privé et du public. est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut travailler chez soi ? Est-ce que sur une table de salle à manger, avoir à la fois les devoirs de l'élève, les deux personnes en train de travailler, ça pose toutes ces questions-là limite entre le public et le privé. Et donc, du coup, mais je pense que surtout, ça implique la question de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec une ligne hiérarchique complètement descendante, ça c'est fini. Donc on est sur des processus horizontaux, transversaux, et c'est tout l'enjeu des semaines et des mois à venir. Donc, du mouvement dans la culture professionnelle. Et merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que ça va encore inspirer des réflexions dans les ateliers. Clara Dugo, est-ce que la culture numérique aujourd'hui professionnelle, il n'y a pas d'enseignants pour vous répondre, mais peut-être que monsieur le proviseur pourra aussi répondre, est-ce que c'est aussi savoir qu'on peut s'adresser beaucoup plus facilement, par exemple, aux enseignants, à l'administration, aux chefs d'établissement, quand on est parent et on attend de l'école plus de réactivité, par exemple, est-ce que ce serait ça pour vous ? Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui s'est vu et qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire que, par exemple, les professeurs principaux, même s'ils l'ont quelque part, enfin, ils ont cette mission quelque part en charge, mais ils ont tellement de choses à faire que c'est parfois compliqué. se sont mis davantage à appeler, à contacter les familles et les élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté. Et donc, certains poursuivent, d'une façon, bien sûr, pas quotidienne comme pendant le confinement, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de positif. après, les professeurs principaux, je pense que lorsqu'ils ont cette mission en charge, devraient être déchargés. Et là, en fait, c'est quelque chose qui doit évoluer dans ce sens-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite à la FCPE parce qu'on a beaucoup parlé aussi des élèves décrocheurs, même si nous, à la FCPE, on n'aime pas trop ce terme-là. On trouve que c'est plutôt l'école qui s'éloigne de ses élèves parce qu'on ne leur donne pas les moyens justement de rester connectés et rester dans l'école. Mais en fait, il n'y a pas que les élèves qui ont décroché les parents également puisqu'on l'a aussi dit, vous avez été nombreux à le dire aussi, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une culture commune, il faut avoir aussi une formation commune et donc former aussi bien les enseignants mais les parents et les élèves en fait à cette culture commune puisque les pratiques du numérique ne sont pas du tout les mêmes selon les âges selon plein de choses en fait, selon son milieu social. Enfin, voilà. Et donc, il faut qu'on ait... C'est vrai que l'école de la République doit justement former l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à avoir cette culture commune puisqu'aujourd'hui, de toute façon, on sait que si on n'avait pas pu mettre en place en fait ces outils numériques, qu'en fait, on n'aurait pas pu plus ou moins suivre avec nos enfants les cours, plus ou moins avoir des liens avec les enseignants. En fait, ce qui est drôle aussi, j'aime le raconter, c'est que les élèves ont beaucoup aidé les enseignants aussi à mettre en place des outils numériques et ça, c'était très chouette et même les parents, en fait, ont été initiés au numérique par leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa à souligner parce qu'il y a de belles expériences humaines aussi, avant tout et en fait, le numérique, c'est une bonne chose mais voilà, il faut aussi garder ce côté humain et garder d'autres façons aussi de se parler, bien sûr. Alors, c'est le versant, Ronald Gregg, vous pouvez prendre le micro, c'est le versant le plus ensoleillé, c'est ce co-apprentissage collectif, ces échanges autour d'un objectif commun, communiquer, apprendre, assurer la continuité pédagogique mais le numérique et la culture numérique, c'est peut-être pas que du positif et je pense qu'il faut aussi en parler. Alors, je vous pose la question à vous d'abord, Ronald Gregg, puis on va faire tourner la parole. On sait que le numérique, c'est extrêmement envahissant. Vous avez parlé des emplois du temps des élèves. Le numérique, c'est le jour, le soir, la nuit, enfin, on n'espère pas trop mais enfin, bon, voilà. Monter des modules numériques pour certains enseignants c'est extrêmement chronophage. Il y a cette relation avec les élèves qui est plus bornée dans le temps. Est-ce que la culture numérique, ce ne serait pas aussi de borner un petit peu les choses ? Et je vais poser un petit peu cette même question à tous les intervenants. Ah oui, borner les choses. Alors, on y réfléchit et on y réfléchit avec les élèves parce que nous, ce qu'on est en train de faire, et je ne suis pas le seul, on est plein de chefs d'établissement, à se dire qu'en fait, nos chartes numériques, elles fonctionnent dans nos établissements et on est en train, dans beaucoup d'établissements, de réécrire des chartes du travail à la maison. C'est-à-dire que si jamais il devait y avoir hybridation, comment est-ce que je me comporte devant les écrans ? Quelle place je peux avoir ? Et c'est des débats qu'on a en ce moment dans beaucoup d'établissements pour essayer de contractualiser les choses, même si ça n'a pas une valeur juridique, simplement pour qu'il y ait une prise de conscience. Et c'est quelque chose aussi qu'on va partager avec les parents parce que, quelque part, c'est eux qui sont aussi... Il faut qu'ils soient avec nous ou qu'eux puissent imposer parce que, finalement, c'est aussi le rythme de la famille, effectivement, qui est impacté derrière. Donc ça, pour nous, c'est un moyen aussi de borner dans les usages et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Madame disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus d'échanges avec les établissements parce qu'on a dû dématérialiser parfois en urgence nos inscriptions. Moi, je peux vous dire que j'ai deux fois plus de mails cette année à gérer. Donc on a dû mettre en place directement un secrétariat électronique parce que, vous savez, les établissements, ils s'appellent par des numéros. Donc quand vous donnez aux parents, vous dites « Moi, je suis 0,95, 1937P. » Personne ne comprend rien. Donc on a créé, par exemple, tout simplement, un secrétariat numérique avec le nom de l'établissement dans le mail et on a beaucoup, beaucoup de parents qui peuvent écrire comme ça. Et le lien, effectivement, s'est resserré, en fait, quelque part. Et donc, du coup, on essaye de travailler cette bonne distance. Et moi, je peux vous dire, puisque vous parlez des bonnes nouvelles, dans les bonnes nouvelles, moi, je peux vous dire qu'il y a des professeurs qui ont eu beaucoup plus de connexions que leurs élèves parce qu'il y a des parents qui se sont pris de physique, qui se sont pris de mathématiques en assistant parfois au cours de leurs enfants. Et ça, c'est juste un bonheur à la fois pour les profs qui découvrent ça et puis évidemment, pour les enfants qui sont encore plus suivis comme ça. Et concernant la communication avec les parents, ça prend du temps aussi aux enseignants. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille avec les fédérations pour essayer de voir avec eux parce que les pauvres parents, en fait, c'est un peu la même difficulté qu'avec les élèves, c'est-à-dire qu'on communique avec eux, mais de plein de formes différentes. Il y a l'ENT, il y a les logiciels privés, il y a les mails, ça fait beaucoup. Il y a les SMS, ça fait beaucoup et par beaucoup d'endroits différents. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse avec nos parents puisque c'est au niveau de l'établissement, comment on allait communiquer pour que ce soit lisible pour tout le monde ? Et donc, comment on communiquait avec eux et comment on communiquait avec leurs enfants pour qu'ils soient aussi informés de ce que c'est leurs enfants ? Et il a fallu qu'on organise, entre guillemets, avec les professeurs parce que là aussi. Alors, même que la diversité des outils a plutôt été un avantage parce que quand il y a eu la surcharge, on était bien content d'avoir plein d'outils différents, finalement, et de pouvoir avoir des charges différentes. Après, charge à nous de donner de la cohérence un petit peu à tout ça. Benoît Verskaff, sur ce point. Donc, en fait, on passe d'une communication plutôt de masse à une communication de plus en plus individualisée. Puisque ce que vous dites sur le nombre de mails aux parents, on peut avoir la même réaction de nous avec les enseignants. On gère l'ensemble des enseignants et des personnels. On est en train de passer d'une culture de communication de masse à une communication plus individualisée. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir différencier et personnaliser nos réponses. et donc là où avant on attendait une circulaire ou alors une note aux parents ou tout le monde dont on s'assurait que tout le monde était bien répondu, il va falloir faire évoluer une partie des missions vers un accompagnement de ceux qui, justement, pourraient être le plus éloignés du numérique. Donc, c'est un véritable changement dans nos missions et d'évolution de nos missions. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, oui, donc, le proviseur parle d'une charte auprès des élèves, auprès des... On réfléchit aussi, nous, à une charte auprès des personnels, y compris administratifs, parce que qui dit développement du télétravail dit parfois intrusion de plus en plus importante du public sur la vie privée. Donc, est-ce que des entreprises l'ont fait ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un temps de déconnexion de ce genre de questions qu'on se pose ? Est-ce qu'à un moment donné, toutes ces questions-là de l'intrusion du travail au sein du domicile posent aussi ce genre de questions sur lesquelles on réfléchit actuellement ? Et pourtant, Dieu sait si les profs sont champions du mélange qui privaient le travail. Les profs et les travailleurs sont les enseignants. Enseignants, on travaille beaucoup de chez soi et on a cette liberté d'aménager le travail. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, ça prend une autre dimension. Est-ce que... Ben voilà, si vous voulez tous répondre, peut-être, Fabrice, sur comment... Je sais, on fait beaucoup la promotion du numérique, surtout quand on est d'âne, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi s'alerter collectivement sur le fait que la culture numérique, c'est aussi savoir, d'une certaine manière, s'en protéger, en tout cas du moins, des usages professionnels et de cette vie où tout finit par être un peu mélangé. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi apprendre aux élèves. Je vous répondrais bien que l'un des enjeux, c'est pour l'élève de comprendre ce qu'on attend de lui avec le numérique déjà, pour savoir, effectivement, où est un peu la frontière. Donc, la réflexion qu'on mène avec les enseignants, dans tous les collectifs, les réseaux qu'on anime, parce que quand on parle de culture, on est effectivement sur des logiques de réseau. Et dans la formation qu'on mène, en fait, on est vraiment, c'est ce que je disais ce matin, sur la réflexion de ce qu'on demande à l'élève au domicile et ce qu'on demande dans la classe. Il faut être explicite, il faut avoir des consignes qui sont claires, il faut qu'on comprenne un petit peu ce qui est en jeu aussi, il faut que l'élève comprenne, donc fasse un peu du méta, c'est-à-dire qu'on comprenne un petit peu ce qu'on attend de lui dans les éléments qu'on lui demande de travailler. Et pour ce qui est de la culture numérique, ce qui relève du traitement de l'information, ce qui relève de la collaboration, de la créativité, et puis avoir des consignes qui sont claires. Donc, pour moi, l'enjeu, il est là, c'est l'explicitation et dans la manière dont on construit des scénarios pédagogiques, des scénarios pédagogiques avec le numérique, puisque le numérique, c'est quand même une sacrée voie de possible pour scénariser, le numérique, il libère la pédagogie, il doit libérer la pédagogie, sinon ce n'est pas bon, et bien, c'est cette question-là, qu'est-ce qu'on fait chez soi, qu'est-ce qu'on fait dans la classe, qu'est-ce qu'on fait au CDI, et on repense encore une fois les temps et les lieux d'apprentissage, c'est ça qui est essentiel, c'est vraiment du discernement. Si on arrive à avoir ce discernement-là, on a aussi un discernement qui va toucher aussi les familles, qui comprennent mieux les enjeux et qui comprennent mieux la façon dont on travaille avec le numérique. Je vois plutôt ça en termes de, comment dire, la cible, les enfants, du point de vue de ce qu'ils vont apprendre. Bien sûr, je vais quand même revenir aux questions d'organisation avec François Gilles. Comment on pense aussi des organisations plus efficaces qui permettent de gagner du temps ? Ce n'est pas une petite question, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Comment on s'améliore ? Alors, je vais vous répondre. Allez-y, vous pouvez réagir et répondre ensuite ou alors que vous voulez. Le point. Non, sur le discernement numérique, effectivement, et sur le cadrage, et le fait qu'aujourd'hui, dans des situations de maturité numérique qui permettent finalement de prolonger le lieu de travail jusqu'à son domicile, effectivement, il y a des règles que chacun et chacune doivent s'imposer à eux-mêmes pour bien faire la distinction, effectivement, dans le temps professionnel et son temps personnel. L'angle des chartes, l'angle de l'encadrement de l'usage de ces données, de l'usage de ces outils professionnels, effectivement, c'est essentiel aujourd'hui alors qu'on commence à s'approprier tout à chacun tous ces outils de le cadrer. Donc, discernement numérique, c'est effectivement un mot qui est essentiel. Alors après, sur l'efficacité, vous m'interrogez sur l'efficacité, de la relation finalement, et là, pour le coup, le chef d'établissement est une pierre angulaire dans le dispositif, dans le traitement administratif qu'on a sur toute la chaîne et la manière dont le service est rendu auprès des familles et le point de proximité qui est aujourd'hui le directeur d'école ou le chef d'établissement. Là, dans l'efficacité, effectivement, on avance beaucoup dans les démarches qui sont offertes aux familles, dans la nécessité de structurer les différents canaux de communication puisqu'effectivement, il y a différents axes et à travers des téléservices, des possibilités qu'offre le numérique aux familles, on est en train finalement de structurer une offre qui permet de gagner en efficacité, d'alléger, et c'est quand même un objectif qu'on doit tous se donner de simplification et d'alléger les tâches des chefs d'établissement dans ce lien avec l'administration. ce n'est pas toujours quelque chose de... Oui, c'est pour ça que je le pointe, mais pour autant, c'est un enjeu et quand on parle d'efficacité, c'est un enjeu qui est devant nous et qui est essentiel. Et on a un certain nombre de jalons devant nous dans ces relations aux familles, dans le traitement de l'information, des inscriptions, des affectations, des orientations des élèves, dans tout le suivi de la scolarité des élèves, sur lesquels on est en train quand même de produire un certain nombre d'avancées en termes de simplification et de simplicité. Il y a une question que vous pouvez garder le micro, et puis si vous voulez répondre après, peut-être d'autres intervenants voudront répondre. Une question à laquelle je pense depuis tout à l'heure on va debuer une ou deux tables rondes, je ne sais plus. Les ressources dans l'éducation sont très diverses. Elles sont proposées par des acteurs qui peuvent être tout à fait extérieurs au monde de l'éducation, des éditeurs, et pas seulement les éditeurs scolaires, des plateformes, on trouve des contenus éducatifs absolument partout de qualités hyper diverses. Est-ce que ça ne pourrait pas être le travail, c'est une question peut-être un peu naïve, est-ce que ça ne pourrait pas être le travail de l'éducation nationale, des établissements, peut-être des cités éducatives, je ne sais pas, de flécher les contenus et de dire voilà, ceux-là, ils sont intéressants pour nous, on les reconnaît comme des contenus pas seulement qui sont d'émanation de l'éducation nationale, mais comme ça se fait dans l'édition, par exemple, pour certains livres, je sais que parfois je vais dans une librairie, j'achète des comptes pour enfants et puis j'ai un petit sticker éducation nationale sur des livres très surprenants d'ailleurs, c'est très rigolo. Donc voilà, est-ce que cette question du fléchage, ça fait partie de notre culture numérique en quelque sorte et on donne ce message aux parents et aux professionnels ? On peut réinventer le ministère de l'Information à une autre échelle. Je vous le dis, c'est fait pour la littérature jeunesse, il y a des ouvrages qui sont conseillés. C'est le ministère de la Justice d'ailleurs qui détermine la possibilité ou pas de tel ou tel type de publication. Non, 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 je ne parle pas d'ouvrages autorisés ou interdits, je parle d'ouvrages dont le ministère dit ceux-là, on les met dans les bibliothèques, on les aime bien. Alors ça se fait, ça se fait quand même. C'est un fléchage. Ça se fait de plusieurs manières. Une première manière, bien sûr, ça va être l'édition scolaire, tout ce qui est manuel, etc. Mais vous avez aussi dans les programmes scolaires des listes d'ouvrages ou de ressources qui vont être recommandées dans le cadre des études. Après, ça se fait aussi dans un autre contexte qui va être par exemple des agréments de l'éducation nationale. Donc c'est fait. Après, je crois que l'éducation nationale a quand même à cœur à, on parlait de la confiance, mais à faire en sorte que finalement les enseignants aient aussi cette possibilité de choisir quels sont pour eux les contenus les plus appropriés pour mettre en place leur enseignement. Donc il y a deux volets. Il y a la question du volet de l'accompagnement des familles où on se dit qu'il pourrait être souhaitable peut-être qu'effectivement il y ait un préfléchage qui soit effectué. Mais il y a un autre volet qui est aussi la question de, je dirais, de l'autonomie des enseignants, de leur liberté d'aller choisir des ressources qui pourraient, dans un autre contexte, et c'est important de le dire, être des ressources qu'on aurait absolument mis de côté, mais qui, dans un contexte très particulier pour un enseignant, ont une vraie valeur éducative. donc c'est quand même une question qui est délicate même si on voit bien que c'est bien intentionné. On voit aussi qu'à côté de ça, c'est très compliqué d'arriver à arbitrer de cette manière-là sur tel ou tel type d'ouvrage, en fait, ou de document. Fabrice, comment se repérer dans un océan de contenu ? C'est vrai que des ressources, on en a beaucoup. Alors après, évidemment, si on prend la question, par exemple, des manuels, on peut en parler, on peut faire une table ronde là-dessus, et puis on n'est pas sortis sur la question des manuels, on a un contexte national qui est particulier, un équilibre qui est particulier, etc. Donc je ne me lance pas là-dedans, évidemment, et je ne donnerai pas non plus mon avis sur le fait que l'État doit faire ceci ou cela. Mais en revanche, qu'est-ce que nous, on peut faire et qu'est-ce qu'on s'attache à faire ? C'est plutôt qu'en fait de qualifier, de donner un avis en fait sur des éditeurs ou des ressources, c'est par contre, là où on fait le job, c'est qu'on donne notre avis sur des démarches, sur des usages, sur des, et là je repars du numérique éducatif qui est mon domaine, mais typiquement, on éprouve beaucoup de choses. On a, j'en parlais ce matin aussi, on a 22 groupes d'Égep dans l'académie qui éprouvent des contenus didactiques régulièrement, qui en créent aussi, mais qui les éprouvent et qui s'intéressent un rush sur leur valeur ajoutée, par exemple. On a aussi des partenariats avec des partenaires de la EdTech, mais ce n'est pas simple cette affaire-là. C'est-à-dire que quand vous avez une start-up, une EdTech qui vient vers vous et qui dit, voilà, on a un concept, on aimerait essayer quelque chose avec vous, et que l'académie de Versailles ou l'académie Tartompion se lance dans cette expérimentation, pour ensuite pouvoir dire finalement aux uns et aux autres, ce qui est proposé là, c'est quelque chose qui est de qualité, ce n'est pas du tout anodin du point de vue des marchés, ce n'est pas du tout anodin du point de vue de la concurrence, et donc il y a beaucoup de précautions à prendre, mais on les prend ces précautions et on éprouve d'ailleurs avec des projets nationaux, il y a des appels à projets nationaux qui éprouvent des solutions sur le territoire, on le fait. Après, sur la question des ressources et sur le fait de se retrouver dans un océan de ressources, effectivement, c'est vraiment un gros travail éditorial d'analyse des usages et ensuite de pointage finalement vers des ressources, mais encore une fois, qui vont illustrer en fait des démarches pédagogiques pour lesquelles on va donner notre avis et c'est notre job de le faire puisque au-delà des outils, des contenus, c'est quand même les usages pédagogiques qui priment en lien avec le numérique. Benoît Versa, allez-y. En fait, la question, c'est peut-être l'entrée, elle est chez l'enseignant, c'est-à-dire que le manuel scolaire, c'est un outil professionnel, donc certes, il peut y avoir effectivement des fléchages de ces deux-là à un niveau beaucoup plus ou moins ou certains outils professionnels. Votre question de dire qu'on est devant le flot de ressources, etc., et je pense que vous posez votre question en tant que parent d'élèves, etc., devant tout l'ensemble de ces deux-là. De ressources qui se disent éducatives. Oui, et donc du coup, en fait, c'est l'enseignant, parce qu'on a un équilibre entre ce qui pourrait proposer la liberté pédagogique, c'est à l'enseignant de proposer aux familles les types de ressources. En fait, je pense que l'entrée, elle est vraiment au niveau de l'enseignant, plutôt qu'un fléchage qui serait national et qui oblitererait la chose. Je parle vraiment des ressources et des ouvrages à destination des enfants. Donc je pense que l'entrée, elle est au niveau de l'enseignant. Alors peut-être après, il y a peut-être une formation à mettre en place, etc., alors ça, c'est autre chose. Moi, je dirais qu'il y a trois types de ressources. Il y a les ressources effectivement disciplinaires, là, qui vont être validées académiquement, qui vont être vues par des inspecteurs, mais in fine, c'est quand même les enseignants qui choisissent ce qu'ils veulent, ils ont une liberté pédagogique. Après, il y a des ressources qui sont propres à des disciplines. On parlait de la voie professionnelle. Dans la voie professionnelle, on va utiliser des outils professionnels qui vont être parfois dans l'entreprise et qui peuvent être un petit peu compliqués, par exemple, pour les élèves. Moi, chez moi, de la comptabilité, de la gestion, c'est compliqué pour les élèves de s'approprier des outils comme ça qui sont des outils professionnels. Et puis après, il y a ce que j'appellerais toutes les bidulleries. Les bidulleries, c'est les chefs d'établissement parce qu'on est aussi, nous, des usagers, en fait, des dispositifs. Et pour gérer un établissement, on a une centaine de bidulles, de programmes que l'on doit utiliser et parfois avec plus ou moins de bonheur, par contre, dans l'utilisation qu'on peut avoir de ça. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de PIX, il y a une action du chef d'établissement dans PIX. Dans toutes les choses qu'on va avoir, il y a des actions des chefs d'établissement. Donc finalement, ça repose quand même in fine sur, après, est-ce que le chef d'établissement va connecter, va mettre en place ? Et ça, ça dépend évidemment des ressources propres du chef d'établissement. Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il peut faire tout ça ? Est-ce qu'il obéit simplement ? Mais ça dépend aussi de comment c'est reçu par ses équipes et aussi évidemment avec les familles. Donc il y a tout ce sens-là qui est finalement aussi à donner. Alors vous, vous parlez pour le lycée, je ne sais pas qui peut réagir là parce que quand je parlais de ressources pédagogiques, je pensais aussi aux tout-petits. Et on sait que, les propositions, je ne sais pas, d'applications, il suffit d'avoir un petit enfant, vraiment on tombe sur des milliards de trucs pour apprendre à lire, mais des choses de qualité extrêmement faibles parfois. Donc est-ce que l'enjeu, ce n'est pas peut-être de former ou de passer le message aux enseignants que les familles vont forcément être soumises, voilà, tentées, et c'est bien normal par ces contenus pour apprendre à écrire, qui apprennent d'une manière totalement différente de ce qui peut se faire en classe. Par exemple, sur les téléphones, on fait les lettres avec le doigt, ce n'est pas très intéressant pour apprendre à tenir un crayon, même si c'est peut-être intéressant pour savoir la forme d'une lettre, etc., etc. Et que ça peut rentrer en collision avec des apprentissages, ça peut aussi donner l'idée que le numérique, ça peut apprendre tout, tout le temps à des parents qui ont une culture peut-être un peu éloignée, et c'est bien normal, de celle de l'école. En fait, je pense qu'on entend bien ce besoin, finalement, et ce questionnement des familles qui serait de dire comment je peux davantage accompagner mon enfant à travers le numérique, et est-ce que vous pouvez me dire peut-être quel logiciel je pourrais utiliser, quelle application, quelle ressource ? Et c'est vrai que la difficulté, elle est de plusieurs ordres. On l'a évoqué sur la première chose, c'est le choix, c'est-à-dire flécher, ça veut aussi dire à un moment faire un choix, donc ça veut dire reléguer. reléguer, ça se fait forcément au détriment. Je vais prendre un exemple tout simple, je ne sais pas si Wikipédia aurait été choisi, si on avait dû faire des choix dans l'éducation nationale, pour autant, dire que Wikipédia n'est pas une bonne ressource, moi je ne rentrerai pas dans ce débat-là, au contraire, je pense que c'est une ressource qui peut être formidable. Il y a Wikidia pour les élèves plus petits. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, admettons, en fait, on fait quand même ce travail-là un petit peu avec les familles. Alors, à Greeny, au Mediapôle, on va recevoir des enseignants et on va travailler autour de... Enfin, on va discuter, échanger autour d'outils, je dirais, pédagogiques qui utilisent le numérique. Donc là, on est en termes de réflexion, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire, est-ce que cette application va motiver, créer de la motivation chez l'élève, est-ce que ça va lui permettre de mieux apprendre, qu'est-ce que ça va lui permettre d'apprendre, etc. Donc on est dans cette réflexion. Pour autant, il y a un médiateur, en fait, qui est l'enseignant entre l'outil et, si vous voulez, donner cet outil sans cette médiation. En fait, qu'est-ce qui rend la ressource éducative ? La ressource, elle existe et souvent, ce qui la rend éducative, c'est l'enseignant. Donc en fait, c'est cette question qui est posée derrière. Un bon outil, je dirais, mal utilisé, ce sera une mauvaise ressource, une bonne ressource, et inversement, ça marche aussi. Là, c'est là que c'est très compliqué. C'est d'autant plus compliqué, par exemple, pour la petite enfance, où on voit bien qu'on l'a évoqué dans la journée, qu'il y a d'autres problématiques qui sont liées au fait qu'il semblerait, et je mets des guillemets aussi, mais qu'effectivement, si vous laissez entre 0 et 3 ans vos enfants devant une tablette toute la journée, ça ne produira pas forcément derrière un adulte qui soit épanoui et qui se construise dans la relation à autrui. Donc vous voyez que si derrière vous, éducation nationale, vous dites, vous pouvez utiliser tel, 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 quelque part, vous donnez aussi une forme de légitimité, d'autorisation à passer sa journée sur un écran. Et en fait, on ne doit pas se positionner de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué d'être à la fois finalement conseiller des ressources qui ont un vrai intérêt éducatif et en même temps... Mais peut-être qu'on peut aussi conseiller des pratiques et accompagner sur les usages. Je pense que c'est une question aussi qui se pose en tout cas concernant les plus petits. Moi, j'inverserais bien le sens. Là, on discute de ce qu'on devrait donner comme préconisation ou comme conseil aux enseignants. On peut aussi inverser. Et en fait, sur les pratiques, les bonnes pratiques, il n'y a pas de bonnes pratiques, évidemment, les pratiques qui fonctionnent, on va dire, et ça dépend des territoires, ça dépend des contextes, mais les pratiques qui fonctionnent, elles partent toujours du terrain. Les bonnes pratiques partent du terrain. Dans l'histoire du numérique éducatif, déjà, dans tous les projets qu'on porte au niveau académique, on voit bien que c'est toujours parti du terrain. On parle, par exemple, on en parlait il n'y a pas longtemps des challenges robotiques. C'est quelques professeurs qui ont commencé à organiser des choses complètement créatives, innovantes, extraordinaires, qui ensuite ont été généralisées. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des pratiques qui partent d'un enseignant, de quelques enseignants, et la question, c'est savoir, et c'est pareil pour les ressources, l'utilisation des ressources, quelle application, quelle, etc. Comment est-ce qu'on échange là-dessus ? Comment est-ce qu'on échange et comment est-ce qu'on fait le collectif ? Comment ça remonte finalement ? Comment ça diffuse sur les côtés ? Je pense que notre rôle, l'académie, c'est de permettre ça. C'est de permettre que ça remonte, que ça diffuse. Ce n'est pas évident, cette question-là. Tiens, j'en lance une comme ça de question, parce que, est-ce qu'on doit, nous, impulser des réseaux ? Alors, on le fait, et je pense qu'il faut le faire. Vous avez des professeurs qui s'arrangent très bien, sans l'éducation nationale, sans l'académie de Versailles, pour être sur les réseaux sociaux, pour échanger, pour partager, pour faire des collectifs, des collectifs enseignants. Et pour autant, on a quand même une responsabilité, c'est-à-dire que sans être et sans retomber dans le haut vers le bas, faire émerger, animer les réseaux, permettre, et ça a été des leviers fondamentaux sur des usages. Je parlais de la robotique, on peut parler de l'éducation mondiale à l'information, on peut parler de l'enseignement hybride, etc. Et donc, c'est un peu pareil, juste sur Saint-Quentin, par exemple, il y a tout un collectif d'enseignants qui échange sur les applications du moment qui sont très intéressantes au niveau pédagogique, et ils font ça aussi en lien avec l'inspection. Donc, il faut arriver à concilier les deux. Et ça, c'est vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est un vrai enjeu. Et ce que je trouve intéressant dans tout ce que j'ai entendu, c'est que ce qui fait culture, et finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de se parler, c'est d'échanger de manière informelle, presque. C'est de l'échange verbal, c'est de l'échange en chat, c'est pas le travail en lui-même, c'est tout ce qui se dit autour. Ça, finalement, c'est quelque chose, on voit que c'est pensé dans les cités éducatives, vous l'avez dit, ces pôles où on discute des pratiques, ça peut être aussi dans les cafés des parents, quand il y en a, dans les établissements, et finalement, on voit que le confinement n'a pas du tout arrêté ça, puisqu'on a discuté, même via le numérique, mais de manière comme ça, informelle. C'est important de préserver ça, là, on est dans un moment plutôt institutionnel, mais peut-être que dans les ateliers aussi, cette culture, elle se construit, Clara Dugos, sur ces temps d'échange avec les enseignants, on perd un peu, quand même, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de l'école, on a moins de temps pour se réunir, peut-être moins d'occasion aussi de se parler, de rester un peu plus ensemble dans les réunions d'univers, enfin, dites-moi, peut-être pas, non, peut-être que vous continuez. Écoutez, oui, on est tous contraints à la même situation, c'est-à-dire la situation sanitaire, donc c'est plus compliqué. Bon, moi, j'aurais pu dire plein de choses sur les questions que vous avez posées juste avant. Allez-y, c'est le moment ou jamais. En fait, on peut aussi apprendre en s'amusant, donc voilà, ça, c'est pas mal. Et en fait, c'est vrai, c'est une bonne question que vous avez posée, Louise, puisque les ressources, les parents sont très demandeurs aujourd'hui, et tous les parents, pas que les parents de la classe moyenne, tous les parents, et en fait, les parents sont fortement, par exemple, intéressés. Sur le fléchage des contenus, des ressources, je suis parent, donc je pense que quelque part, même si on sait que c'est très difficile de faire ce fléchage, parfois on aimerait aussi se repérer. Oui, voilà, concernant la question sur les ressources qui seraient fléchées par l'éducation nationale, les profs. En fait, le label éducation nationale rassure les parents et les parents croient encore beaucoup à l'école de la République. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'engage à l'AFCP, c'est pour la défendre, pour qu'elle existe toujours. Donc, en fait, tout ça, il y a plein de... Alors, il y a des structures qui peuvent nous aider, nous accompagner, par exemple, le réseau Canopée, qui... Alors, tous les parents n'y vont pas parce que je pense que dans la feuille de route de Canopée, ils n'ont pas eu tous les moyens pour davantage aller vers les parents. Donc, ça, c'est dommage, mais je pense qu'il faut poursuivre là-dessus. Voilà, donc, il y a plein de façons. Par exemple, les parents, en ce moment, sont très demandeurs à l'AFCP. Est-ce qu'on a des guides ou des ressources à leur donner pour emmener leurs enfants, par exemple, dans des musées ? Ou, par exemple, aller à l'opéra ou au théâtre ? Donc, les parents, sachez-le, sont très demandeurs parce qu'en fait, ils ont compris aussi pas à l'école. Et c'est vrai, on parle aussi beaucoup du rythme. En fait, oui, le rythme de l'enfant, il faut aussi le respecter. Et en fait, le temps de l'enfant, ce n'est pas qu'à l'école. En fait, il y a plusieurs temps. Donc voilà, ça, je pense aussi que c'est important et cette façon aussi de faire culture commune. Vous parliez tout à l'heure de chartes. En fait, il faut la proposer en co-écriture avec les parents et les élèves. Je pense que ça marchera, c'est comme ça que ça marchera le mieux. Et c'est comme ça qu'on va mettre petit à petit concrètement une culture commune en place. Après, voilà, on parle du numérique. Après, concernant votre dernière question, Louise, sur est-ce qu'on échange davantage ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que finalement, on a pris cet outil numérique qui nous a permis pendant le confinement de dialoguer davantage avec les équipes enseignantes, avec les chefs d'établissement. Et en fait, on l'a gardé quelque part. En tout cas, on l'utilise davantage. On hésite moins. Et sur cette notion de culture, peut-être qu'on a comme quelque chose qui s'échange. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Clara Dugo, sur quelque chose d'explicite. Parce que la culture, bon, c'est beaucoup un implicite. C'est quelque chose avec lequel on se dit la culture scolaire, on en est plus ou moins proche. Mais en fait, il y a quand même une petite clé, même si ça ne résout pas tout, c'est de dire le plus clairement possible les choses dans le lycée, donc vous êtes le proviseur avec un public qui est assez divers, si je comprends bien, puisque il y a de l'enseignement professionnel et des voies générales. Enfin, il est série, maintenant, ce n'est plus vraiment des séries. Est-ce que vous ressentez ce besoin d'explicitation pour qu'on comprenne bien, parce qu'avant d'appeler ça une culture, peut-être que tout le monde se repère dans ce dont on parle. Je crois que plus que jamais, les établissements sont ennuis des archipels pour écrire un petit peu tout ça. Effectivement, avant, le projet numérique, c'était un volet du projet d'établissement et maintenant, c'est devenu le moyen d'écrire le projet d'établissement et de co-écrire. Parce qu'on s'aperçoit aussi que grâce au numérique, il y a des réunions qui se font autrement. Et effectivement, il y a une personnalisation, comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui ont besoin du mail ou qui ont besoin systématiquement, quand on fait une information, de réagir par rapport à l'information. En ce moment, on vit énormément par rapport au protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, il repose bien sur la transparence que les parents ont et font respecter par rapport à l'école. Et donc, il a bien fallu communiquer avec eux. Et à chaque fois qu'on communique là-dessus, ils reviennent vers nous pour nous dire, mais attention, il y a ceci, il y a cela. Donc, bien sûr, qu'on explicite les choses et qu'on les écrit. Et la charte, comme vous le disiez, effectivement, ça doit être co-écrit avec tout le monde. C'est bien pour ça que ça marche et qu'on arrive même quelque part à co-écrire sur une charte sur des usages qui ne sont pas uniquement dans l'école, mais qui sont aussi à la maison. Parce que quelque part, ça s'est déplacé. Et ça permet de faire réfléchir les élèves là-dessus. Donc oui, on écrit plus que jamais, je crois. Tous les élèves, on arrive à un... Tous les élèves, oui. Tous les élèves, là où ils en sont. Et tous les parents, là où ils en sont. Et tous les personnels, là où ils en sont. Et oui, et tous les personnels... Bien sûr, parce que les enseignants, c'est pareil. Il y a ce que vous disiez, en fait. Le confinement a fait que le numérique, on s'est dit à un moment donné, finalement, on n'a plus le choix. Avant, on était un petit peu je suis pour, je suis contre. Là, la question, finalement, on a dû la dépasser. Donc c'est, comment est-ce qu'on fait avec ça ? Et donc, on a tous réfléchi, comment est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? Donc il y en a qui déjà étaient très avancés et ont continué dans des outils et ont développé des usages. Il y en a qui sont juste allés chercher dans des bibliothèques pour développer. Et puis, il y en a qui ont simplement fait où est-ce que je vais utiliser et comment je vais utiliser. Et c'est tout ça pour lequel il faut donner du sens en établissement et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc par exemple, si je crée de l'hybridation, par exemple, je peux mettre des cours avec la voie professionnelle où les élèves vont être ailleurs que dans la classe ou en tout cas, pas devant le professeur. Donc on fait un cours à distance qu'on va intégrer dans l'emploi du temps. Sauf que si on le fait à la maison, ça ne va pas marcher, ça va être compliqué. Donc en fait, le professeur, dans un premier temps, va prendre le temps avec les élèves de regarder comment ça marche. Dans un deuxième temps, le professeur ne va pas être dans la même salle que l'élève et peut-être qu'au troisième trimestre, ils pourront vraiment être à la maison pour faire le cours et le professeur pourra éventuellement aussi être chez lui. Pourquoi pas ? Et là, on aura avancé. Tout le monde aura avancé là où il en était. Puisque cela comme le reste, finalement, ça prend, même si... Si, si, vous vouliez prendre la parole. De toute façon, je crois qu'on a encore une dizaine de minutes avant la conclusion de madame la rectrice. C'était juste pour rebondir ce que disait madame. En fait, la crise sanitaire a fait que le numérique est arrivé, que les parents ont communiqué, que tout le monde... En fait, il y a eu un flux de numérique partout, à domicile, etc. Donc, il a fallu gérer l'urgence, il a fallu mettre en place déjà au niveau de l'enseignement, etc., les outils. Et derrière ce que vous dites, en fait, aujourd'hui, il a fallu aller chercher les élèves aussi. Il a fallu prendre contact avec les familles, de ceux qui étaient éloignés, etc. Et donc, derrière ce que vous dites, en fait, il y a le fait, aujourd'hui, face à ce flot de ressources numériques, comment on fait, comment on accompagne les familles et les parents ? C'est un peu votre question initiale. Est-ce que ça passe, par un moment donné, une formation des enseignants sur comment on permet aux familles de s'approprier, j'allais dire, dans la jungle, peut-être pas dans la jungle, dans la forêt de l'ensemble des ressources numériques, celles qui pourraient les accompagner, aider leur enfant dans l'apprentissage ? Donc là, il y a un sujet de formation peut-être à la fois des professionnels et des enseignants sur comment permettre aux familles, aujourd'hui, dans ces ressources, qui est devenu presque un outil, pas pour tout le monde, mais un outil d'enseignement le plus ordinaire, comment on fait, à travers cette forêt, de permettre aux familles de s'approprier les bonnes ressources, l'accompagnement sur l'ensemble de ces outils ? Celles qui font partie de la culture numérique commune ? Loïc Bourdin, vous vouliez réagir ? Oui. Si j'ai bien compris votre regard derrière le masque et tout ça, la distance ? Ça marche, oui, ça y est. Oui, alors, plusieurs éléments qui ont été évoqués. On voit bien, effectivement, que là, dans, je dirais, l'euphorie numérique qui s'est déroulée assez récemment, ça nous a donné à réfléchir à nos modalités de communication. Et donc, c'est l'étape d'après, c'est l'étape de la charte, c'est l'étape de la réflexion. On se dit, bon, on voit qu'on peut communiquer de manière peut-être plus directe et moins hiérarchisée et peut-être, effectivement, un parent peut s'adresser directement à monsieur le proviseur et finalement, dans l'absolu, c'est quand même une bonne chose. Si ce n'est que je ne sais pas mon collègue, combien il a de parents d'élèves en gestion, mais s'il en a 2000, on voit tout de suite que ça va complexifier les rapports et ça va le mettre en difficulté professionnellement, tout simplement. Donc, on voit que l'intérêt maintenant, c'est de réussir finalement à utiliser, à co-écrire ces chartes. Ça me fait penser à une autre échelle, mais pour quelques-uns qui s'en souviendront, la netiquette, elle serait intéressante de relire cette netiquette, cette fameuse charte qui n'était qu'une charte d'usage des pratiques de l'Internet mais il y a 30 ans. Et c'est intéressant d'avoir cette lecture-là quand même. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment finalement à des fins de sécurisation, parce que c'est ça l'enjeu, c'est sécuriser tout le monde finalement dans son rapport et à la fois dans son cadre professionnel, puisqu'on l'a évoqué, effectivement, à quel moment on peut se déconnecter et on doit faire ce travail d'éducation vis-à-vis des jeunes aussi. Alors ça se fait en expliquant qu'à un moment, effectivement, un smartphone, on peut peut-être gérer les notifications que finalement, ces espèces de distractions, on peut le réguler, on n'est pas obligé de le subir. Moi-même, ça fait, je ne sais pas, une demi-heure ou trois quarts d'heure que je suis assis là et j'ai eu cinq ou six fois ma poche qui a vibré et je me suis dit, ben voilà, on voit bien qu'on est dans des rapports à réinterroger, même pour soi-même, je veux dire, et qu'il faut qu'on travaille sur ces questions-là. donc bien sûr, avoir des chartes de communication co-écrites, je pense que c'est fondamental aujourd'hui et puis après, éduquer, on en revient à cette question d'éduquer aux usages et éduquer aux médias, finalement, ça reste encore vrai aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un bon tour sur ce thème en explorant vraiment plusieurs directions. Je vous en remercie infiniment tous sur ce que ça pouvait signifier la culture numérique, non pas seulement professionnelle, mais pour ce qu'on appelle la communauté éducative dont nous, parents, faisons partie et dont font partie, évidemment, les élèves, les professeurs et les personnels de l'éducation nationale. c'est bien qu'on ait pu dire aussi qu'il n'y a pas que les enseignants. Les ateliers vont commencer, ont commencé, c'était à écart, mais on a été respectueux du temps qui nous a été imparti. Donc, merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant. Merci pour cette conversation.